... Quand le Front National invente de toutes pièces, un journaliste de France Télévisions pour une fact-news. Une enquête de Busefied, publiée ce mardi 16 janvier, révèle les dessous d'une fact-news créée de toutes pièces par le Front National pendant la campagne présidentielle. Révèle, ce mardi 16 janvier, que le Front National n'a pas hésité à inventer de toutes pièces, un journaliste de France Télévisions pour aider le parti à propager une fact-news concernant Emmanuel Macron. L'effet remonte au 16 mars dernier, en pleine campagne présidentielle, et à quelques semaines seulement du premier tour. Pour contrer l'arrivée d'un sujet d'envoyé spécial consacré au part d'ombre du Front National, David Racklin, directeur de la campagne de Marine Le Pen, poste sur son compte tweet et une vidéo accompagnée d'HT envoyé spécial et Erne Tega du nom de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot. On y voit le témoignage d'un homme de dos, dont la voix est modifiée afin qu'il puisse garder son anonymat, « Il est évident qu'il faut que je reste anonyme, sinon je fais sauter ma carrière ». Il se présente comme un membre de l'équipe de Delphine Ernot. Ce dernier révèle que la présidente de France Télévisions a été choisie pour faire gagner François Hollande puis Emmanuel Macron fait sa Marine Le Pen. Macron et Delphine Ernot ont des liens d'amitié qui ne cachent pas. Ils s'embrassent, ils se tutoient, ce sont des relations plus qu'amicales. Ce sont des relations à la fois professionnelles et amicales, raconte ce témoin. L'enquête de Busefeb, publiée ce mardi 16 janvier, révèle que cet homme que la vidéo présente, comme un journaliste de France Télévisions, n'est autre que Christophe Boucher, prestataire pour le Front National et proche de l'Onda de Marine Le Pen. Sa société Strea Monfir travaille pour le FN depuis des années. Elle est en charge de capter les vidéos que le parti partage sur les réseaux sociaux. David Racklin David Racklin Envoyé spécial à Ernotte Gat 3h31 et 17 mars 2017 87, 87 réponses 875 875 et 519 519 j'aime Informations sur les publicités tweetées et confidentialité Mise à jour, invité à réagir aux informations de Busefeb, Marine Le Pen a affirmé mardi que la vidéo mise en ligne par David Racklin était une parodie, démentant toute propagation de fact-news. C'était une parodie, ça n'a jamais été caché à personne, a déclaré la présidente du Front National et ancienne candidate à la présidentielle, en marge d'une visite d'un centre de rétention administratif à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada